Alors, analyse d'Alonso sur la hiérarchie 2021, pour lui ça ne va plus changer, même si vous prenez en compte les voitures 2022. Je ne me rappelle pas d'un championnat qui ait beaucoup changé à ce moment-là de la saison, a-t-il jugé ? Même si vous prenez en compte les développements des voitures 2022, et même si en essai on voit des différences, une fois qu'on en arrive en qualif, on voit Mercedes et Red Bull se battre pour la pôle. D'ailleurs, c'est deux Tom Team, on voit ensuite McLaren, Ferrari, parfois Alpine et parfois Gasly. Ça a été la même chose durant les 7 cours jusqu'ici, je ne vois pas pourquoi ça changerait radicalement avant la fin de la saison. Effectivement, il n'a pas tort, même si là, Ferrari, gros point d'interrogation, les mecs, ils ont marqué 0 point quand même au Grand Prix de France, alors qu'ils étaient très bien placés à Monaco et Bakou. Je ne sais pas ce que ça va faire à Red Bull Ring, mais bon, ce n'est pas très bien parti quand même. Allons nous voir, mais Alpine ne peut pas se battre pour le top 5 actuellement, que ce soit en qualif ou en course. Avec Alphormo et William Seas, Alpine est l'une des 4 structures à ne pas avoir fait de podium. Nous n'avons pas été en mesure de nous battre pour le top 4 ou le top 5 cette année. Mais nous allons continuer à apprendre, à travailler, nous sommes engagés à améliorer les choses, mais McLaren et Ferrari étaient plus fortes de la première course, et je ne pense pas que nous puissions être dans cette position. Maintenant, nous sommes derrière Alfa Tauri et Aston Martin, qui sont également fortes, donc le championnat est intéressant. Mais je pense que nous allons continuer à nous battre pour la Q3, entre la 8ème et la 12ème place selon les courses. A titre personnel, Anzo retrouve ses sensations. Il parvient à exploiter la voiture en course, mais ne trouve pas encore sa limite en calif. Quant à moi, je vais bien. Je me sens bien. Nous avons fait cette course, j'ai été en Q3 3 ou 4 fois, et je suis généralement solide le dimanche. J'ai perdu un peu le samedi, ce qui est parfois douloureux. Mais même avec ça, je suis content de ma performance. Puis-je faire mieux ? Oui. Mais je pense que cela viendra quand nous aurons la possibilité de nous battre pour de plus grandes choses. Ouais, alors ça, bon, la vieille excuse, là. Ouais, tant que la voiture n'est pas terrible, je ne ferai pas trop d'efforts en calif, quoi. C'est un peu sale idée. Non, c'est vrai qu'Ocon a quand même l'avantage en calif. Après, c'est vrai qu'en course, Alonso, avec son expérience, il parvient quand même à se hisser à de bonnes places. Là, clairement, il a eu l'avantage sur Ocon, au Grand Prix de France. Il n'avait pas photo. Ocon a vraiment coulé. Étonnant, d'ailleurs, qu'il ait coulé à ce point. Voilà pour l'actu concernant Fernando. Êtes-vous d'accord avec lui ? Est-ce que l'archive n'a plus bougé jusqu'à la fin ? Moi, je pense qu'on peut encore avoir quelques surprises de la part de certaines écuries qui peuvent remonter ou descendre. Allez, ciao.